Dévotion journalière. Église la foi apostolique. Lecture biblique, Josué chapitre 13 verset 1 à 33. Tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Misré-Faut-Maïm, tous les Sidoniens. Je les chasserai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je te les prescris. Josué chapitre 13 verset 6. Mon père a déménagé aux Etats-Unis en quittant le Moyen-Orient, d'où il venait d'une longue lignée de propriétaires terriens. Le terrain contenait principalement des vignobles. Je suis sûr que génération après génération, la terre a été transmise aux petits-enfants, et ceux qui en héritaient, en prenaient soin. Bien que mon père soit initialement venu aux Etats-Unis pour étudier, il est resté et a ensuite épousé ma mère. Peu de temps après ma naissance, mon père est mort. Bien que je ne me souvienne pas beaucoup de lui parce que j'étais si jeune, je me souviens avoir entendu parler de « la terre ». Mon oncle parlait de « notre terre » avec mon frère aîné. Le point de discussion était généralement de savoir si nous devrions la garder ou la vendre. Comment est-elle devenue « notre terre ». Lorsque mon grand-père a divisé sa terre, il a donné à chacun de ses enfants une partie. La part de mon mon père est devenue la nôtre à sa mort. Elle était quelque chose dont nous avions hérité. C'était quelque chose que, par l'intermédiaire de mon père, nous avait été promu. Tout le chapitre 13 de Josué parle de « la terre promise ». Une partie des terres avaient déjà été conquises, mais certaines devaient être encore revendiquées. Josué devait partager ce pays entre ceux à qui il avait été promis. La division de la terre a ensuite été enregistrée pour éviter toute confusion. Nous n'avons pas tout, des terres qui attendent que nous les revendiquions, mais tout, nous avons des victoires spirituelles que Dieu nous a promises. Contrairement à la terre que Josué a partagée, nous pouvons tout partager pleinement les bénédictions que Dieu accorde. La guérison ne se limite pas à la famille de Jones, ni le salut uniquement aux enfants de Jacob. Chaque promesse que Dieu a dans sa parole est destinée à tout le monde. Il ne nous reste plus qu'à croire. La connaissance de ces promesses est un héritage que nous pouvons transmettre à nos enfants, tel qu'il nous a été transmis. Contexte. Ce chapitre commence avec le Seigneur déclarant, « Josué était vieux, avancé en âge ». L'Éternel lui dit alors « Tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand ». Josué chapitre 13 verset 1. Beaucoup estiment que Josué avait presque 100 ans à ce stade. Il avait 110 ans quand il est mort. Bien que tout le pays n'ait pas été conquis, Dieu a ordonné à Josué de diviser tout le pays, c'est-à-dire, ce sera à vous. Il est mentionné deux fois dans ce chapitre que la terre ne serait pas donnée à la tribu de Lévi. Cette tribu était vouée à servir l'Éternel, qui était son héritage. Les Lévites avaient besoin de temps et de la possibilité de se déplacer, et ils n'auraient pas ce temps s'il était propriétaire terrien. Dieu a ordonné aux autres tribus de répondre à leurs besoins par des dons. Josué chapitre 13 verset 13 identifie clairement la raison pour laquelle les Israélites ont eu tant de problèmes à conquérir la terre. Ils n'ont pas réussi à conquérir pleinement la terre et à chasser tous ses habitants. La présence des peuples païens restant à Canaan était comme un mal, provoquant des difficultés sans fin aux Israélites. Regardez de plus près. Pourquoi Josué a-t-il été si précis en divisant la terre ? Pourquoi les membres de la tribu de Lévi n'ont-ils pas reçu un héritage de terre ? Comment pouvez-vous appliquer le concept de la revendication d'un héritage à votre vie spirituelle ? Conclusion. Ce chapitre nous donne une explication claire de la terre dont chaque tribu devez hériter. La Bible nous donne de nombreuses promesses de bénédiction dont nous pouvons hériter en tant qu'enfants de Dieu. Bonne journée à vous. Josué chapitre 13 Josué était vieux, avancé en âge. L'éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre très très grand. Voici le pays qui reste. Tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guéchuriens. Depuis le Chichor qui coule devant l'Egypte jusqu'à la frontière d'Ekron au nord, contrée qui doit être tenue pour Cananéenne et qui est occupée par les cinq princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui d'Ekron, et par les Aviens. A partir du Midi, tout le pays des Cananéens, et Méhara qui est au Sidonien, jusqu'à Afek, jusqu'à la frontière des Amoréens. Le pays des Ghibliens et tout le Liban vers le soleil levant, depuis Baal-Gad au pied de la montagne d'Ermont jusqu'à l'entrée de Hamat. Tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Mizréfot-Mahim, tous les Sidoniens. Je les chasserai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je te l'ai prescrit. Et divise maintenant ce pays par portions entre les neuf tribus et la demi-tribu de Manassé. Les Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, ont reçu leur héritage, que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, comme le leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel. Depuis Aroer, sur les bords du torrent de l'Arnon, et depuis la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine de Medeba jusqu'à Dibon. Toutes les villes de Sion, roi des Amoréens, qui régnaient à Hezbon jusqu'à la frontière des enfants d'Amon. Galahad, le territoire des Géchuriens et des Mahakassiens, toute la montagne d'Ermont et tout Bazan jusqu'à Salca. Tout le royaume d'Og, en Bazan, qui régnait à Ashtaroth et à Edrei, et qui était le seul reste des Réphaïm. Moïse bâtit ses rois et les chassa. Mais les enfants d'Israël ne chassèrent point les Géchuriens et les Mahakassiens qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna point d'héritage. Les sacrifices, consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Moïse avait donné à la tribu des fils de Ruben une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire, à partir d'Aroer sur les bords du torrent d'Arnon et de la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine près de Medeba, Esbon et toutes ces villes dans la plaine, Dibon, Bamot-Bahal, Bet-Bahal-Meon, Jahat, Kedemot, Mephaat, Kirjataïm, Sibma, Tzéret à Chachar sur la montagne de la vallée, Bet-Péor, les coteaux du Pisgah, Bet-Jéchimot, toutes les villes de la plaine et tout le royaume de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Esbon. Moïse l'avait battu, lui et les princes de Madian, Évi, Réquem, Sur, Hur et Réba, princes qui relevaient de Sion et qui habitaient dans le pays. Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée le devin Balaam, fils de Béor. Le Jourdain servait de limite au territoire des fils de Ruben. Voilà l'héritage des fils de Ruben selon leur famille, les villes et leur village. Moïse avait donné à la tribu de Gad, au fils de Gad, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire Jaézer, toutes les villes de Galahad, la moitié du pays des enfants d'Amon jusqu'à Arouer vis-à-vis de Rabah, depuis Esbon jusqu'à Ramat-Mitzpé et Bétonim, depuis Mahanaim jusqu'à la frontière de Débir et, dans la vallée, Béth-Aram, Béth-Nimra, Sucotte et Tzaphone, restent du royaume de Sion, roi de Esbon, ayant le Jourdain pour limite jusqu'à l'extrémité de la mer de Kineret de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Voilà l'héritage des fils de Gad selon leur famille, les villes et leur village. Moïse avait donné à la demi-tribu de Manassé, au fils de Manassé, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire, à partir de Mahanaim, tout Bazan, tout le royaume d'Og, roi de Bazan, et tous les bourgs de Jair en Bazan, soixante villes. La moitié de Galahad, Ashtaroth et Hedri, villes du royaume d'Og en Bazan, échurent au fils de Makir, fils de Manassé, à la moitié des fils de Makir, selon leur famille. Tels sont les parts que fit Moïse lorsqu'il était dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'Orient. Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit.